Quatre cercles de même rayon sont placés à l'intérieur d'un carré de côté 1, de sorte que chacun est tangent à deux côtés du carré ainsi qu'à deux des autres cercles. Question. Quel est le rayon du plus petit cinquième cercle tangent aux quatre précédents? Représentons d'abord un carré de côté 1, à l'intérieur duquel nous construisons ces quatre cercles qui sont décrits ainsi dans l'énoncé. Et forcément, le rayon grand R de chacun de ces cercles vaut un quart. Il existe deux cercles tangent à ces quatre cercles-là. D'abord, ce petit cercle-là et ensuite, ce grand cercle-là. Or, dans l'énoncé, on nous dit de considérer le plus petit des deux cercles tangents. Donc, nous allons masquer ce grand cercle et ce que nous cherchons, c'est le rayon petit R de ce petit cercle rouge. Et pour trouver ce rayon, nous allons simplement appliquer le théorème de Pythagore dans ce petit triangle rectangle dont l'hypoténuse mesure petit R plus grand R, c'est-à-dire petit R plus un quart. Et les deux côtés de l'angle droit mesurent chacun un quart. Donc, le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle magenta donne ceci. Et un quart au carré, ça c'est un seizième. Un seizième plus un seizième, ça fait un huitième, comme ceci. Faisons passer le carré de l'autre côté où il devient racine carrée, parce qu'il s'agit de nombres positifs. La racine carrée de un huitième, c'est la racine carrée de un, c'est-à-dire un, divisé par la racine carrée de huit, c'est-à-dire divisé par deux racines de deux. En multipliant en bas et en haut par racine carrée de deux, nous obtenons donc racine carrée de deux divisé par quatre. Ensuite, nous mettons encore un quart de l'autre côté du signe d'égalité, et ainsi nous pouvons encore mettre ce un quart en évidence, et nous obtenons comme réponse un quart fois la racine carrée de deux moins un. C'est donc le B, la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.